Salut tout le monde, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo super nintendo super nes super famicom alors vous avez pu voir que je suis assez spécialisé au niveau de cette console tout simplement parce que j'en suis fan ça a été ma troisième troisième console quand même troisième console mais bon j'ai jamais lâché quand on est fan on est fan et c'est mon cas donc pour un nouveau test celui de il est là super castlevania 4 alors hop voilà je fais une boulette ça commence donc pourquoi super castlevania 4 d'être tout d'abord parce que sur le site w sns fr.com ww sns trade union fr.com j'ai du mal j'ai mon ami wall bar qui m'a demandé de tester ce jeu ça fait un long moment qu'il y attendait donc voilà on va dire que j'ai fait aussi pour lui parce que c'est un jeu vous allez voir ce que j'en pense tout simplement d'accord et aussi parce que je voulais remercier un petit peu les gars en ces derniers temps j'ai quelques commentaires sur dailymotion qui m'ont fait vraiment plaisir notamment dans la pepsi 69 qui réalise également de très très bons tests et et qui va laisser beaucoup de messages ces derniers temps et ça me fait super plaisir ça me motive et voilà quoi donc j'ai un peu de temps à tuer alors on va faire le test de jeu là tout simplement alors super castlevania 4 que dire de ce jeu l'un des premiers jeux de konami sur la super fameux comme puisque c'est un jeu quand même qui date de 1991 donc c'est pas c'est pas tout jeune on va dire le premier épisode sur la super fameux comme aussi d'accord sur les 16 bits en général voilà donc il s'agit de la version japonaise encore une nouvelle fois vous connaissez mon la version des verts des épisodes des épisodes pâles on va dire enfin des jeux qui sont en version pâle tout simplement bah à cause de déjà à cause du design des notices et des boîtes en général qui est moche et puis aussi au niveau de la censure simplement au niveau du jeu donc même si sur même si sur ces bits il n'y a pas eu énormément de censure castelvania 4 fait partie de ces jeux là voilà c'est là où vous verrez je vous expliquerai au niveau de la présentation au niveau de parce que le nouveau de quelques détails graphiques ce genre de choses si j'y pense j'en parlerai dans le test donc vous voyez un petit peu les les outils alors faut savoir pour les nouveaux joueurs que les anciens castelvania était dit vraiment des jeux de plateforme action orienté plateforme action et qui n'était pas les castelvania qui sont devenus maintenant depuis symphonie of the night sur psx qui sont des métroïdes like donc sont des jeux avec des recherches un petit peu oui de la des parties de recherche labyrinthe et c'est donc avant c'est vraiment de du pur action plateforme vous allez vite vous en rendre compte donc ici c'était les boss 1 vous voyez quelques boss ici qui sont une facilité assez assez impressionnante pour dire ce qui est et voilà un design donc moi je trouve que ça avait de la gueule à l'époque franchement même maintenant c'est voilà on reconnaît bien simon bellemont le premier de tous les bellemont enfin le premier du moins celui avec qui la saga a commencé sur game boy d'abord je crois puis enfin pour attirer sur super fameux comme alors il paraît que ce jeu n'est pas une suite même s'appelle super castlevania 4 c'est pas une suite mais que c'est en fait une comment dirais-je une c'est une un remake du 1 ou un truc comme ça voilà je me souviens plus vraiment mais on avait sorti un truc comme ça donc voilà je vais vous mettre la présentation du jeu sur ma télé pour changer un petit peu voilà on s'en fout de secret story attendez je vais juste fermer les rideaux voilà c'est parti alors c'est naze ça rend pas bien avec la télé bon je vais remettre ça sur l'émulateur je suis désolé et je vous dis à tout de suite je vous dis à tout de suite salut à toute l'équipe donc nous revoici sur le thèse de akumajou dracula x comme je voulais préciser déjà dans la présentation pourquoi akumajou parce que c'est la version japonaise voilà alors la première censure voyez qu'il ya du sang qui coule dans la version japonaise bien il n'y en a pas dans la version européenne alors c'est du c'est une sorte de poison je crois pas de ça en tout cas jamais 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 pour nous petits européens sensibles que nous sommes je sais même pas si la censure a eu lieu pour les états unis deuxième censure donc il s'agit de la présentation vous voyez des croix un peu partout notamment au niveau de la tombe n'a pas pour nous non plus européens qu'on a mis on dit oh là 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 ça va vous choquer on va pas vous mettre de de croix ça va être trop bien alors c'était les idées magnifiques des chers concepteurs de l'époque un européen sur les remercie donc j'ai préféré la version japonaise comme toujours toutes les façons vous voyez un petit peu dans quelle ambiance on est dracula est libéré de son entre bon allez on va passer vous la connaissez certainement déjà donc konami fait en 1991 ça nous rajeunit pas mais certainement le meilleur super mais le meilleur castelvania pour moi je vous expliquerai pourquoi on lance la partie on entre son nom ou pas elle a simon belmont le premier des belmonts en français je vous laisse écouter la musique vous allez comprendre très rapidement pourquoi et c'est le premier point que je vais traiter écoutez bien la musique écoutez ça non mais sérieux ça a pas de la gueule s'il vous plaît franchement c'est pas absolument orchestrale c'est orchestrale c'est magnifique voilà c'est extraordinaire bon alors pourquoi j'ai fait ce test de castelvania je crois que j'en ai parlé dans la présentation je me souviens plus c'était pour faire plaisir à mon ami walmart du site de snesfr il voulait à tout prix faire un test que je fasse un peu de ce jeu donc je me suis exécuté et c'est avec un grand plaisir que je m'exécuter écouté écouté la symphonie de pouf ta 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 c'est extraordinaire bon allez on va arrêter là enfin moi je vais arrêter à ma ma mystérie de cette musique de cette symphonie super castelvania 4 évidemment avant tout c'est c'est une musique tout le monde vous dira c'est une musique et une musique de dingue et ce qui fait en partie la force de ce jeu là c'est que vous croyez à plaisir fou à écouter les musiques de jeu là même je veux dire même à part même sans jouer moi même sans y jouer j'aimerais bien je mettrais bien pause et j'écouterai la musique tout au long y'a pas de problème et vous verrez elles sont toutes magnifiques il n'a pas une il n'a pas une qui est nulle vous vous en rendrez compte façon au fur et à mesure du jeu je vais pas vous souler avec ça pendant des heures mais c'est pour juste pour vous exprimer à quel point l'intensité de ce castelvania c'est incroyable alors on va attaquer maintenant les graphismes du jeu alors regardez je vais vous montrer ça hop là ça c'est quelque chose quand même ça c'est pour les graphismes du jeu alors il était évident il fait partie des gros des jeux de la première génération de la super famicom donc donc forcément c'est pas l'est pas le castelvania le plus abouti là dessus voilà il suffit de voir castelvania vampire kiss donc une sorte de la suite de celui-ci sur la même console oui graphiquement est quand même un gros écart et pourtant et pourtant malgré l'aspect un petit peu désuet des graphismes un petit peu pauvre vous voyez les couleurs sont assez ternes on a vraiment l'impression que la super nesqu'est ce qui n'exploite pas vraiment toutes les capacités de sa palette graphique en fait de ses couleurs on voit quand même que le jeu fou de petits détails très très impressionnant très respectable très admirable j'ai envie de dire notamment avec des scrollings horizontaux sur le côté regardez les petits nuages qui se déplacent derrière d'explosions ici et là enfin ça reste très très correct mais plus que ça c'est reste vraiment pour ça là ça a été quand 91 remettez vous dans le contexte ça reste beau et puis ça choque pas au final au début ça chasse sûrement un peu surtout pour les nouveaux joueurs comme les custom mania et après ça coule tout seul il n'y a pas de souci là dessus il faut pas s'inquiéter envoyer les petits chevaux faire attention à eux parce qu'ils se confondent un petit peu que le décor graphiquement des bonnes surprises et tout au long du niveau vous allez voir c'est que ça reste comme ensuite le gameplay alors le gameplay on dirige shimo qui est un petit poil rigide alors vraiment un petit poil il est assez rapide quand même mais vous voyez pendant l'escalier je peux rien faire je peux pas sauter je veux pas aller ailleurs je suis obligé de libère d'appuyer en bas et hop voilà je peux quitter l'escalier mais sinon là par exemple je suis collé donc s'il ya plein de petits trucs comme ça qui sont un petit peu gênant mais ça reste correct ça reste correct pour vous dire il est même encore plus maniable que son fils richter dans castlevania vampire kiss où le perso est vraiment très rigide et enfin surtout dans la version pas là j'insiste et c'est bien dommage comment c'est une caractéristique du perso franchement on s'y fait très vite avant alors pour pallier cette rigidité c'est pour ça qu'elle est dans la voix qu'ils ont la ressent quasiment pas elle allait qu'on a mis à une ingénieuse idée c'est le cas de le dire de rendre le fouet elle est maniable comme pas de quoi regardez je me descendre en bas je peux manipuler sur le côté je peux le faire le diriger vers la hausse on peut tout faire avec ce fouet oui vous pouvez me toucher les ennemis ce que c'est les célèbres vampire killers quand même c'est pas n'importe quoi comme fouet bien évidemment si je touche à l'ennemi de cette façon là ça sera bien moins puissant que si je le touche de cette façon là oui là ici là je suis obligé d'enchaîner hop et ça c'est admirable et grâce à ça on peut avoir les ennemis comme ça et grâce à ça mais on sent pas la pseudo rigidité du personnage et franchement ça passe très très bien ça passe comme dans du bon donc encore une fois un très très bon point là dessus je n'ai pas un très très bon voilà ces premiers rosses et on entre tout aussi dans le point négatif du jeu parce qu'il y aura quand même c'est 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 la facilité des boss à l'exposé en la bonne touche et voilà ça par contre c'est bien fait je vous voyez aï craquait l'eau c'était toujours resté trois barres d'énergie là-haut j'ai explosé le boss très facilement quand même assez facile et c'est un peu dommage quand on voit la longueur des niveaux à la longueur des stages les différents ennemis qu'on rencontre dans le jeu on va dire que ça paie à renvoyer la carte en vote 7 vous allez vous rendre compte que le jeu exploite merveilleusement bien le vote 7 vous savez plus qu'une excellente surprise on va voir un petit peu niveau 2 dans un cimetière à la super bulls and ghosts un petit peu avec les mains qui viennent vous chopper et les ennemis qui se confondent ici avec ce castlevania la recorger d'ennemis différents c'est impressionnant il y a des ennemis on ne les retrouve que dans un niveau c'est quand même très très riche vous voyez déjà que des au niveau des castlevania linéaire je me demande si c'est pas le castlevania qui dispose le plus d'ennemis différents même plus que chino rondo qui est l'épisode psa design qui est un excellent épisode je rends tu s'y est encore plus varié oui alors là on rends dans des niveaux un petit peu grotte je dirais bon c'est pas le genre de niveau que j'apprécie le plus donc ce qu'on va faire c'est que je vais recommencer c'est un select voilà et on va faire un code de niveau pour aller un autre sage je vous montre deux petites secondes alors c'est quoi les deux pour les codes alors il faut je met que le nâche ça marche pas sûr que ça marche tout sur l'action pas là on va faire un terme du château ça marche et logiquement allez ça ça marche et ouais ça marche écoutez la musique encore une nouvelle fois je suis dans le château de dracula je crois que le chien se réveille voilà il ya d'incident écoutez donc même les bruitages sont excellents écoutez la musique qui me fait penser à un bien d'être un jeu sur l'amstrad cpc 464 pour les plus grands connaisseurs c'est énorme ici mais regardez l'action est soutenu vous n'avez pas une seconde pour vous reposer c'est de l'action pure comme je les aime dans ce castle mania et c'est ça alors ces objets là permettre d'upgrader le fouet le fouet est extensible deux fois donc il passe d'une simple corde à une chaîne et enfin à une chaîne plus longue ces ennemis là on a pris dans tous les casse de l'année aussi la musique est splendide regardez ce qu'on est horizontaux c'est comme une super bien fait voilà ça va être chaud faut que j'ai pris un poulet ce sera pas mal les zombies ils y passent à l'écran voilà c'est trop bien quoi qu'ils aient d'autre niveau du gameplay alors le héros possède un objet qui peut lancer donc là j'en ai pas mais je vous montre après qui peut lancer avec autant de fois qu'il a de coeur voilà donc dès que j'en prendrai je vais vous montrer ça regardez les chandeliers regardez comment c'est géré c'est un niveau culte moi aussi c'est là là je vous montre directement je suis pas une commande et c'est culte quel con je suis mort oh punaise je vous ai recommencé alors je vous montre quand même les chandeliers musicalement c'est un chef-d'oeuvre graphiquement c'est très plaisant au niveau des effets ils ont mis le paquet le mot de c'était surexploité à volonté c'est énorme c'est alors vous êtes et ne vous étonnez pas de demander là je vous montre un objet rapidement voyez ici c'est une position qu'on peut lancer et qui explose ils sont l'ennemi c'est de l'eau bénite en fait ça les tue assez bien on va dire ne vous étonnez pas que si vous demandez à quelqu'un quel est son meilleur castelvania il a énormément de personnes qui vous répondront que c'est castelvania 4 en fait il y a deux camps il ya le camp des gens qui disent que c'est super castelvania 4 et l'autre camp qui va vous parler de symphonie au the night sur peste en symphonie au the night moi assurément je fais partie du premier camp symphonie au the night est un castelvania que j'ai essayé donc on m'a énormément parlé énormément énormément comme étant la légende moi personnellement mais j'ai pas adhéré je suis désolé je sais je vais faire des déçus j'ai pas adhéré ça reste un très bon jeu mais pour moi on sort carrément de l'esprit castelvania je veux dire au niveau de bon à le cas d'être un bon perso charismatique que j'aurais bien aimé rencontrer comme ennemie mais à diriger en tant que personne je pense c'est pas top voilà surtout que j'avais une très bonne impression de symphonie au the night symphonie au the night avec la présentation ont dirigé richter jusqu'à dracula c'était excellent bon désolé je vais faire un autre niveau donc ce castlevania symphonie au the night j'avais une bonne impression au début puis après on dirige à l'eau card on se fait le château c'est sympa puis tout d'un coup ben on se lasse moi personnellement je me suis lassé je me suis perdu dans l'avion je me suis fait chier pour moi c'est pas ça un castelmania je suis désolé de dire ça mais pour moi c'est pas ça c'est pas cet esprit là je me retrouve à m'embêter en fait pourtant je trouve pas de défaut je trouve pas de défaut majeur le seul défaut que je pouvais trouver c'est d'avoir voulu copier super métroïde comment c'est autant sur un super métroïde ben ça passe bien regardez c'est pas énorme ça je montrais un peu tous les niveaux du jeu je fais au hasard je fais des codes au hasard j'attaque un bosse d'arrivée à tous les boss donc autant ce temps je vous ai dit ce symphonie au zemeck est un bonjour en soi à part en terre dans cet moment pas un castelvania d'ailleurs si vous et si vous aimez le genre de jeu si vous avez aimé bon c'est bien plus riche que ce symphonie ou bon et de toute façon je ne sais pas plus moi j'ai pas accroché personnellement je me suis embêté j'ai ça l'histoire sans le fait de leur mélanger rpg action plateforme je trouvais ça lourd moi je me suis embêté franchement je me suis embêté c'est pour moi c'est un attaché d'action avant donc vraiment de très orienté action action plateforme comme ça et c'est celui qui fait que j'ai envie de moi c'est là pour moi c'est l'un des meilleurs castelvaniens avec j'ai choisi le red d'eau et même le dracula ici sur super pas les camps d'être un très bon épisode malgré des gros détours de la paix voilà quoi j'ai exposé sa lance regardé c'est comme la trappe pour la vache par les derniers jours à mer c'est chier mal et faut changer de niveau vous allez me critiquer et je m'en fiche j'ai perdu la main c'est pas de ma faute faut pas me dire c'est pour rien moi le petit donc alors attendez qu'il faut que je vois le code voilà donc voilà c'est une tuerie je peux vous dire d'autres niveaux d'animation ça rejoint un petit peu la jouabilité personnage un petit peu raide grâce à cette fabuleuse fabuleuse ce fabuleux vampire killer ça se ressent même pas c'est des heures et des heures passées sur ce jeu aujourd'hui même des gens qui vont découvrir ne vous étonnez pas de l'aimer moi je sais c'est énorme c'est une expérience vidéo ludique à lui seul difficulté bien dosé mis à part les boss à les niveaux de grosses une difficulté bien dosé une ambiance à part entière de nouveau je veux dire en perspective ça fait plaisir pour un jeu de plateforme c'est énorme énorme à l'époque super good and ghost quand même trembler face à face à ce supercastlevanier qu'ils sont quasiment de la même époque tous les deux tous les deux sont d'excellents gros et je crois que c'est un poil moins bien parce que malgré un gameplay extraordinaire très varié pour super good and ghost c'est un jeu qui est beaucoup trop difficile alors que c'est pas qu'est ce comme jeu on y joue et rejoue à volonté allez jojou je vais découvrir dernier niveau et j'arrête de vous embêter c'est sublime je reste encore au bout je vais non on y rejoint maintenant parce que c'est bien c'est beaucoup de souvenirs et puis c'est avant ça c'est la qualité du jeu même qui me surprend il ya des niveaux au niveau du mode 7 c'est que je vous ai dit c'est surexploité on retrouve il ya certains niveaux on a pour rentrer on a quasiment tout le décor qui se met à tourner dans le sens inverse on a tout enfin même les jeux d'après sur super nes était moins impressionnant des fois voyez je sais pas dans quel niveau je me retrouvais et ça c'est le thème des castelvanières alors écoutez-le il n'a jamais été aussi bon c'est la version originale bon c'est pas une jouabilité à cause de ce qu'elle est pour lui j'attends garder les niveaux plus on avance plus c'est bien réalisé plus c'est construit je pourrais jouer des heures et des heures à ce c'est une drogue et alors franchement je pense que je vais le faire c'est un genre de jeu qu'on fait au moins une fois par an toutes les musiques du jeu sont cultifs et toutes il n'a pas une qui est mauvaise voilà on va reprendre la comparaison même si elle n'a pas lieu d'être à symphonie aux ailes symphonie aux ailes dispose d'une des meilleures ventes sont des jeux vidéo que ce soit bien clair d'accord c'est même pour la vache regardez ça c'est l'adrénaline qui monte là mais là qu'on est passé voilà j'ai pas de temps d'avancer je crois que je vais me faire l'attraper c'est génial il se passe c'est parce qu'on voit toujours pas de poules à ce qu'on va faire et toutes les sous-souris qui s'arrête pas quand même un qui sont derrière moi et donc ça faut dire que c'est une superbe bande-son très rock très rythmée peut-être pas assez axé à ces jeux vidéo justement c'est pas assez axé jeux vidéo justement ce fort qui sera la moudou et plus bien d'autres mais c'est mais mais ce ne sont pas toutes les musiques qui sont mémorables dans sa famille il ya beaucoup de musiques parce qu'il a perçu l'info vous dire un vrai c'est à dire la vérité alors que là dans ce c'est vrai toutes les musiques je vous ai faite personnellement j'ai tout tout culte qui ont été en plus des musiques qui ont été repris, repris, remixées enfin bon oh j'adore oh voilà c'est le genre de passage que j'adore c'est ce qui fait que c'est magnifique c'est magnifique ah ouais alors là c'est super difficile ah putain ça qui est chiant c'est que les piques vous le tuent directement et c'est chou et voilà alors oui alors je ne vous ai pas montré trop les objets bon il y a une A, j'ai un tanteau, il y a une obonite, il y a une croix on a quand même quelques trucs et aussi on a des espèces de tablettes 1, 2 et 3 en fait ce qui nous permet de lancer 1, 2 ou 3 objets en même temps voilà les coeurs c'est pour lancer des objets, ça nous permet d'accrémenter le nombre d'objets que l'on peut lancer voilà donc là dessus je vous ai dit au niveau du gameplay en lui même il n'y a pas énormément de choses à dire c'est surtout au niveau du ressenti du jeu, du plaisir que je ressens c'est fabuleux c'est fabuleux c'est l'action voilà et des inimilles qui sont démunis enfin c'est super super moi j'adore hein comme quoi pas besoin de graphisme, de folly et de je ne sais quel artifices pour rendre un jeu passionnant hein pour moi c'est LE Castlevania, c'est l'action c'est euh voilà j'en reste bouche bêlique dans le temps de le temps de beauté oh vache hop hop voilà waouh bon bon allez je vais vous quitter ici parce que franchement c'est trop j'ai perdu un peu la main je vous dis à très très bientôt j'espère que ce qui vous a plu n'hésitez pas à me corriger n'hésitez pas à me dire les erreurs que je fais pendant mes vidéos c'est toujours des bons conseils à prendre c'est avant tout pour vous faire plaisir que je fais ça et pour me faire plaisir aussi et j'oublie de donner un autre pour ne pas oublier et franchement c'est 19 sur 20 assuré pour moi même euh je veux dire plus de 10 ans plus vite même euh c'est quasiment euh entre 15 et 20 ans après quoi hein je trouve toujours aussi beau le jeu c'est toujours aussi excellent niveau d'intensité ça va pas bouger niveau des musiques c'est toujours aussi orchestral d'ailleurs si quelqu'un a la la BO parce qu'il existe le CD du Super Castlevania 4 je suis preneur je l'achète tout de suite y'a pas de problème donc je vais vous laisser sur ce et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo c'est 19 sur 20 pour Super Castlevania 4 la version A japonaise de préférence messieurs salut à bientôt pour un nouveau test ciao ciao à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt